Musique 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 Les collègues des services de l'hôpital, la réa, la psychiatrie, les IA, les tâches pas, la cuisine, venez nous rejoindre, nous devons nous battre ensemble. Vos urgences se sont fermées depuis plus d'un mois. Il est grand temps de réagir. Cette fermeture nous concerne tous. Le centre hospitalier de la Dracénie et le soin pour tous, offert à plus de 40 communes, soit plus de 110 000 habitants. Est-ce normal de faire plus d'une heure de route pour consulter aux urgences ? Notre système de santé se dégrade de jour en jour. Agissez, agissons, tous ensemble. Nous avons déjà un énorme soutien du collectif d'urgence aux urgences de nuit de l'hôpital de Dracignan, que nous remercions de tout cœur pour leur investissement et leur dévouement par la signature des pétitions sur les marchés. Rejoignez-nous tous les vendredis à 20h devant les urgences de l'hôpital avant de sauver votre hôpital, vos urgences. Une envergure départementale. En effet, l'impact de la fermeture des urgences la nuit a des conséquences néfastes sur les autres établissements. L'hôpitalier du département, malgré la crise sanitaire et sociale, le gouvernement, applaudi par le patronat, poursuit sa politique d'austérité, notamment en fragilisant le financement de la sécurité sociale. L'activité est devenue insupportable et la prise en charge de la population est mise à mal alors que parallèlement, notre pays compte des millions de personnes privées d'emploi qui se mobilisent pour accéder à des formations et des postes de travail. Le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale 2022 vient d'être voté et sans étonnement de notre part, les députés de la majorité présidentielle ne se sont pas opposés à un nom d'âme. C'est l'objectif national des défenses de l'assurance maladie. En cette période de pandémie et à quelques mois d'une élection présidentielle, le collectif réaffirme que les questions de santé et de protection sociale soient mises au cœur des débats. C'est la deuxième préoccupation des Françaises et des Français. Ne nous laissons pas envahir par des débats qui ne reflètent pas la vie quotidienne de la population et encore moins de leurs besoins. Nous exigeons plus que de véritables solutions soient trouvées pour l'ouverture immédiate des urgences de Draguignan.